Je vous le dis tout de suite, cette vidéo n'est pas préparée, donc il est possible que je raconte n'importe quoi. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de deux romans graphiques que j'ai lus très récemment et qui m'ont tous les deux beaucoup plu. On va d'abord parler de Stand Still Stay Silent, essayez de le dire dix fois d'affilée. Stand Still Stay Silent, Stand Still Stay Silent, Stand Still Stay Silent. En fait je suis pas trop nulle, je m'attendais à... positionner partout. C'est le livre 1 et c'est de Mina Sundberg. Son nom n'est pas sur la couverture d'ailleurs, c'est bien ça ? Oui, Mina Sundberg. Et ensuite je vous parlerai de Fake Blood de Whitney Garner. Oui c'est ça aussi. Ah et aussi je pense que je vais faire un mini manga haul à la fin de la vidéo parce que j'ai acheté trois mangas il y a pas longtemps et que je me suis dit pourquoi pas les présenter puisqu'on est déjà sur des romans graphiques. Ça se rejoint naturellement j'ai envie de dire. Let's go ! Stand Still Stay Silent, je suis sûre que vous l'avez vu passer partout sur les réseaux sociaux. Si vous avez Instagram, Twitter, etc. Parce que personnellement c'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'avais pas vu en librairie avant de le voir sur les réseaux sociaux. Notamment chez Sita, Chloé de la chaîne Cartier du Livre et beaucoup d'autres que j'ai certainement oublié. En tout cas ce que j'en ai vu sur Instagram et un petit peu partout ailleurs m'a donné vraiment vraiment envie de découvrir ce roman graphique. Pourquoi ? Alors déjà le pitch. L'histoire se passe 90 ans après un virus qui a décimé la quasi-totalité de la population mondiale. Et seuls les pays scandinaves en ont à peu près réchappé. Puisque l'Islande est le premier pays à avoir fermé ses frontières. Et donc c'est là-bas qu'il reste le plus de survivants. On va aussi suivre les gens qui viennent du Danemark, de la Suède, de la Norvège et de la Finlande. Toute la Scandinavie donc. Après ce fameux virus qui a tué pratiquement tout le monde et qui a métamorphosé beaucoup d'animaux, des créatures vraiment effrayantes et très dangereuses. Les 6 personnes que vous voyez donc sur la couverture sont des survivantes et elles vont toutes se retrouver pour partir en mission dans le vaste monde qui n'a pas été exploré depuis 90 ans à la recherche de livres. Parce que les livres ça rapporte de la thune vu que c'est devenu très rare. On suit donc un petit groupe de personnes qui tendent de survivre et aussi de mener sa mission à bien dans un monde post-apocalyptique. Voilà, autant vous dire que moi il m'en faut pas plus pour me jeter sur un livre. Je craque à tous les coups, vous mettez un groupe de personnes qui partent en quête dans un monde soit post-apocalyptique, soit fantastique ou fantaisie hyper bien développée, immersif et hyper accrocheur. Moi je suis vendue. Donc voilà, quand j'ai entendu ce pitch je me suis ruée dans ma livrée spécialisée préférée. Et j'ai acheté ce dos bébé qui est quand même assez long et qui se lit plutôt lentement parce que, mais parce que c'est tellement magnifique qu'on n'a pas envie de tomber des pages trop vite tout simplement. Genre ça c'est une des premières pages, enfin voilà c'est le titre, le prologue, on admire. L'énorme atout de ce roman graphique c'est les dessins et les couleurs. Moi je suis tombée amoureuse des dessins, surtout des dessins des paysages parce que pour être honnête les dessins des personnages, des visages au premier abord c'est pas vraiment ma cam. Mais c'est le style de l'autrice, de la dessinatrice. Il passe extrêmement bien avec le récit et c'est magnifique, c'est indubitablement magnifique. Entre les différents chapitres il y a des pages, soit qui nous expliquent les différences entre les peuples scandinaves, entre les différentes magies parce que oui, il y a aussi de la magie dans ce livre. Ou bien il y a des cartes, des dessins, enfin c'est vraiment magnifique. D'ailleurs c'est un webcomic à la base, j'avoue que je ne me suis pas du tout renseignée sur le sujet. Mais je crois qu'il est disponible gratuitement en ligne et d'ailleurs j'ai vu que le tome 2 sortait en mars. Ce qui est vraiment dans pas longtemps, sachant que le premier tome est sorti à la fin de l'année 2018 donc je m'attendais à l'attendre un an avant de lire la suite. Mais pas du tout et tant mieux parce que la suite j'ai vraiment envie de la voir très très vite. Je me suis plongée dans ce roman sans vraiment en attendre quoi que ce soit, même si je savais déjà de quoi ça allait parler. Et j'avais juste envie de me lancer dedans les yeux fermés. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, le petit point pas vraiment négatif mais ce qui fait justement que j'ai envie de passer aux deux très rapidement, c'est que ce premier volume est extrêmement lent. Alors au début ça m'a pas dérangée, jusqu'à la moitié à peu près parce que moi j'aime bien, surtout quand on a un monde post-apocalyptique, qu'il s'est passé énormément de choses. Enfin c'est notre monde de base, il y a eu un virus, l'humanité a été décimée. J'aime bien qu'on prenne le temps de nous expliquer ce qui s'est passé, comment sont les choses actuellement, 90 ans après ce cataclysme. Et donc du coup au début ça m'a pas dérangée. Les personnages se rencontrent, on les voit d'abord dans leur milieu naturel. Je me dirais que je parle d'animaux, c'est pas grave, vous aurez compris. Et puis ensuite ils se rencontrent tous. Voilà, les bases se mettent en place mais j'avoue qu'arrivée à la moitié je me disais bon, est-ce qu'il va se passer des trucs quand même ? Est-ce qu'ils vont partir en mission ? Enfin, est-ce qu'ils vont avoir des aventures ? Et en plus, je m'attendais pas trop à ça mais c'est assez drôle. C'est-à-dire que cette équipe-là, c'est une équipe mais de bras cassés quoi. Enfin, ils sont pas du tout qualifiés. Enfin, pour la plupart, ils sont pas du tout qualifiés pour faire ce qu'ils ont à faire. Et du coup, ça m'a un peu surprise. Alors, d'un côté c'est cool parce que c'est attachant, ils sont un petit peu maladroits, ils savent pas trop ce qu'ils font. Et d'un autre côté, je m'étais dit ouais, moi en fait je m'attendais à des gens un peu badass qui allaient tuer des monstres et voilà. Mais bon, je pense que ça va arriver. Je sens que cette histoire va être très longue. Donc, je ne doute pas qu'il va leur arriver plein d'aventures. Même au niveau des relations entre les personnages, comme au début, ils se connaissent pas très bien. Pour l'instant, il n'y a rien de très profond. Donc, un tome vraiment très très prometteur que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai hâte de voir la suite parce que voilà, j'ai envie qu'ils se rapprochent tous. J'ai envie qu'ils prennent une expérience, j'ai envie qu'ils vivent des trucs, des aventures. J'ai envie qu'ils découvrent des mystères, des trucs insoupçonnés. Bref, j'ai trop hâte de lire la suite et ça fait 15 fois que je le dis. On va passer à autre chose. Pour résumer, si vous aimez les magnifiques dessins, le post-apo, les épopées avec des personnages variés qui... Enfin, variés d'ailleurs, ils se ressemblent un peu tous au début. J'avais du mal, j'étais genre qui est qui ? Mais voilà, je veux dire, avec des personnages qui ont des backgrounds un peu différents. Genre chacun a son petit poste dans l'émission. Si vous aimez ce genre de choses. Ensuite, j'ai lu Fake Blood de Whitney Gardner qui est un roman graphique jeunesse que je m'étais acheté parce que j'allais me faire repérer des dents de sagesse et je m'étais dit « Bon, si je suis grave dans le mal, j'aimerais bien avoir un petit truc qui se lit rapidement. Pas prise de tête, mignon. » Au cas où, je ne peux rien faire d'autre. Eh bien, c'était tout à fait indiqué parce que ça parle de vampire et que moi-même, quand je suis sortie de mon opération, pour vous dire qu'avec ma bouche pleine de sang, j'étais vraiment dans le thème. Et ce n'était pas du Fake Blood d'ailleurs. C'était dégueulasse. Bref, sur une note un petit peu moins sanglante, de quoi ça parle Fake Blood ? Eh bien, ça raconte l'histoire d'un garçon qui est au collège, je ne sais pas en quelle classe exactement. Et vous savez, c'est un peu le gamin qui n'a pas trop confiance en lui. Voilà, il n'a pas grandi pendant les vacances, il n'a pas fait grand-chose. Lui, ce qu'il adore, c'est lire des livres alors que ses copains font du base jump ou de l'escalade ou je ne sais quoi encore d'un peu plus foufou que la lecture. Enfin, je ne sais pas, chacun son avis. Et quand AJ rentre en classe de... donc je ne sais pas en quelle classe il est, on va dire qu'il est en quatrième. Quand il rentre en classe de quatrième, il aimerait enfin que les choses changent. Je crois qu'on était tous un peu comme ça au collège et au lycée, on se disait « Ouais, non mais cette année, c'est la bonne, je vais vraiment travailler, je vais faire des trucs de ouf, je vais même sortir avec quelqu'un. » Et pour couronner le tout, le mec est amoureux d'une fille qui apparemment ne sait pas qu'il existe. Sauf que AJ, il a plus d'un tour dans son sac. Il sait que la fille dont il est amoureux et qu'il s'appelle Mia est fan de vampires et donc il va faire semblant d'être lui-même un vampire pour se faire remarquer et pour que potentiellement, peut-être, elle tombe amoureuse de lui. J'ai vraiment adoré ce roman graphique, il m'a fait trop rire, je l'ai lu d'une traite. C'est une ode aux gamins ordinaires qui pensent toujours qu'ils ne sont pas assez bien, qu'ils se trouvent invisibles, qu'ils se trouvent pas intéressants, alors qu'ils le sont. Les relations familiales et amicales là-dedans, elles font chaud au cœur, elles font plaisir à voir. Il y a notamment la sœur de AJ, en plus c'est un roman graphique hyper moderne, genre sa sœur c'est une youtubeuse, elle fait des tutos coiffure, j'ai trouvé ça marrant. Sa mère, elle est trop cool. C'est très vraisemblable en fait, c'est mignon, c'est plein de revendissements, c'est plein de références à la culture pop, notamment la sœur de AJ et Nia, la fille dont il est amoureux, sont fans d'un livre qui a été adapté au cinéma qui s'appelle Moonlight et qui parle de l'Empire, au cas où ça vous rappellerait quelque chose. Bref, j'ai adoré, c'était marrant, c'était fun, c'était mignon, ça m'a fait du bien. Les dessins, ils sont très très enfantins, ça peut ne pas être pour tout le monde. Moi j'avoue qu'au début j'étais un peu, notamment pour les dessins des visages encore une fois, j'étais un peu rebutée au début, même si le mot est fort. Et puis en fait, encore une fois, ça passe hyper bien avec le récit. Les couleurs sont douces, vives. Oui, je viens de dire deux opposés, mais ça dépend des pages, quoi. La mise en page, elle est sympa, c'est pas répétitif, c'est pas ennuyeux. Vraiment, j'ai passé un super bon moment. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, c'est de la VO anglaise, enfin anglophone, qui n'a pas encore été traduite en français, je ne sais pas si ce roman graphique le sera. Par contre, si vous êtes intéressé et que vous avez des bases, mais vraiment des bases de chez base en anglais, il n'y a pas de souci parce que c'est de la jeunesse et c'est vraiment pas difficile à comprendre. Même s'il y a des petits jeux de mots, il y a du langage un peu familier, mais ça passe. Maintenant, je vais vous montrer vite fait les trois mangas que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Bon, encore une fois, je suis une victime des réseaux sociaux et de YouTube, surtout YouTube, parce que ce que je vais vous présenter là, ben on ne sait pas... Enfin, vous l'aurez vu partout, encore une fois. Mais bon, moi je ne l'ai pas encore lu, comme ça vous savez que je l'ai, et peut-être que je ferai des petits updates un jour. Alors déjà, j'ai acheté le premier tome d'Ecladam que je n'ai jamais mentionné sur ma chaîne, mais que j'ai commencé il y a quelques mois après, pareil, avoir vu passer cette série partout, un bon mouton que je suis, j'ai commencé la série que j'ai adorée, et qui, si vous ne le savez pas déjà, parle d'un jeune garçon qui est gay et dans le placard, et va découvrir un club de paroles, en fait, avec d'autres personnes LGBT. Voilà, là c'est le tome 4, le dernier. Je n'ai pas envie de quitter ce monde, que j'aime beaucoup, j'adore les personnages. Et j'ai hâte de lire, d'ailleurs il est gros, je suis contente, il est plus gros que les autres. Donc il va durer un petit peu plus longtemps, c'est-à-dire une heure et demie, quoi. Ensuite, l'atelier des sorciers, est-ce que ça surprend quelqu'un ? Non, non, moi non plus. De ce que j'ai compris, ça parle d'une petite fille qui vit dans un monde où la magie existe, mais qui, elle, n'a aucun pouvoir. Sauf qu'apparemment, elle va se rendre compte qu'en travaillant dur, elle aussi, elle peut devenir une sorcière. Apparemment, ce personnage est génial, l'histoire est géniale. J'ai feuilleté un peu, les dessins sont magnifiques, donc, pourquoi pas ? Enfin, une sortie toute récente de chez Akata, celle que je suis, qui part d'un jeune garçon dans les années 80, qui est amoureux d'un ami à lui, et qui... Un jour, sa sœur laisse une robe dans son appartement, Yuji pose la main dessus, et il ne se doute pas alors que ce simple geste bouleversera à jamais sa vie. Ça va parler de transidentité, de romance, de société, tout ce que j'aime, voilà. J'ai hâte de lire tout ça. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà lu une de ces œuvres, ou si vous avez envie d'en découvrir. Et moi, je vous retrouve certainement la semaine prochaine pour une autre vidéo. Que m'arrive-t-il ? Productivité. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501